Europe 1, le club de l'été, Eva Rock. L'Espressac et Olivier Pouls, notre invité, est un animateur globetrotter dont au fond on ne sait pas grand chose, sauf que c'est un homme passionné. Cher invité, tendez l'oreille, retour sur votre carrière avec quelques sons. Sans transition comme on dit dans ces cas-là, voici notre invité politique de la semaine. Mais c'est l'heure de notre invité politique de la semaine. Qu'est-ce qu'on mange en Grèce à Noël ? C'est pas tout à fait à Noël, mais c'est le 6 janvier qui est le jour de Noël pour certains orthodoxes russes. Alors on regarde les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Bonjour Stéphane Rottenberg. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors j'aurais pu faire très simple en mettant le générique de Pékin Express. On a fait beaucoup plus compliqué pour tout vous dire. On a commencé avec le générique de Turbo. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce que tout le monde ne le sait pas. Non, non, j'ai été journaliste à Turbo. Mes débuts à la télévision en tant que reporter, c'était à Turbo. Avant j'étais journaliste automobile de presse écrite. Et puis c'est vrai que Dominique Chapatte, en 1996, ça remonte, m'a fait faire mon premier reportage télé. Et j'ai très vite été rédacteur en chef de l'émission. Puis ensuite j'ai changé. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Alors, on a entendu aussi le générique d'une émission qui était sur France 2 qui s'appelait Giga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a mis Giga ? Alors ça c'est très vieux, effectivement. Non mais effectivement, je voulais faire de la télé quand je sors de l'école. Et j'ai deux propositions de boulot. Une à Antenne 2 à l'époque. On me propose d'être jeune reporter à Giga, j'ai 20 ans. Et l'autre, c'est d'être un sport auto reporter. Et je sais confusément que mon intérêt, parce que la télévision est en train d'exploser, il faut faire de la télé. Mais c'était un tel rêve de môme d'être un sport auto que je me suis dit, bon, tu fais quand même, fais-le quand même. Et tu vas faire un an, puis tu referas de la télé après. Et j'ai fait 7 ans. Parce que la vie de journaliste automobile, c'est une vie de coque en patte absolument incroyable. On préfère y conduire des grosses voitures. Oui, puis voilà, on voyage, on décide, c'est incroyable comme vie. Mais c'est vrai que j'ai sans doute été trop longtemps dans la presse auto, parce qu'après c'est difficile d'en sortir. Il y a une image un peu pas, boulon rondelle comme ça. C'est difficile de sortir de ça. Mais voilà, après j'ai quand même récupéré la télé. On a entendu un extrait de Union Libre, avec notre ami Nicos Aliagas d'ailleurs. Absolument. Et alors ça, il y a très peu de gens qui le savent. Mais ? Alors, après Turbo, je suis rentré à la direction des magazines de France 2. J'étais petit chef, j'avais une patronne. Et on a effectivement créé 12, 14 émissions différentes, dont Union Libre. J'ai parti de l'équipe qui a donc recruté Nicos. Et c'était rigolo, parce qu'à l'époque, il était journaliste pas du tout connu en Grèce. Et donc voilà, l'équipe, c'est Estelle Gouzy, la productrice d'époque, qui l'avait trouvée. Mais du coup, j'étais le chef de Nicos pendant quelques temps. Mais voilà, c'était rigolo. Et puis c'est vrai que très vite, on a vu le potentiel du garçon, qui a explosé, qu'on ne voyait quasiment que lui sur Union Libre. Alors, après, on a mis trois extraits culturels qui pourraient vous plaire. D'abord, on n'est pas couché, parce que je sais que vous êtes fan de cette émission. Oui, alors déjà. Sur France 2 avec Laurent Ruquier. Absolument. Alors déjà, toujours à France 2, on a mis le talk show de France 2 à l'antenne. C'était à Ardisson à l'époque. Mais je faisais partie de l'équipe. Tout le monde en parle. On a avant pris ce risque. A l'époque, c'était pas du tout ça. On a mis cette émission, tout le monde en parle. Puis Ardisson, ensuite, est parti et Ruquier l'a remplacé. Mais donc déjà, j'ai un rapport particulier à cette émission, parce que même si, encore une fois, c'était une équipe, on a pris beaucoup de risques. Pendant trois mois, France 2 a voulu la supprimer, cette émission, parce qu'elle a mis du temps à marcher. Et donc, il y a un rapport particulier. Je trouve que ce qu'on a fait Ruquier est exceptionnel. Le bon, la brute et le truand, parce que je sais que vous êtes un passionné de cinéma, et notamment des films de Sergio Leone. Oui, entre autres, j'aime tout. J'aime beaucoup les films français des années 50, 60, 70. Oui, je suis cinéphane. Je ne suis pas cinéphile, parce que le cinéma français, on va dire, un télo est moins macabre, même si je regarde, bien sûr, quand même. J'aime beaucoup Chabrol, mais j'aime moins Romère Godard, c'est mon truc. Chabrol Truffaut, c'est plus facile pour moi. Mais oui, j'ai une petite salle de cinéma à la maison, je regarde énormément de films. Ça, c'est la classe, une petite salle de cinéma à la maison. Peut-être petite, en six places, pour partager. On peut prendre des tickets ? Oui, on peut. Est-ce qu'il y a du pop-corn ? Oui, il y a du pop-corn et des glaces. Elle n'est pas très luxueuse, c'est un peu le bordel, mais il y a quand même un projecteur. Et alors la programmation, ce soir, c'est quoi ? Alors, c'était un navet hier. Ah, parce que tous les soirs, vous avez un film ? Non, ça dépend, quand j'y suis, parce que je ne fais qu'à la campagne, à Paris, je ne peux pas le faire, ça prend de la place. Et c'était quoi votre navet hier soir ? Vous vous en souvenez du titre ? Oui, c'était hier après-midi, parce qu'après je suis rentré, c'était conspiratie. C'était un truc avec... La fiche apparaît bien, il y a Michael Douglas, Orlando Bloom et Jamal Kovic. Vous voyez ça, vous dites-on ? Oui, normalement, c'est bien. Non, on jette. Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada